Mon histoire avec la ville de Liège, je suis arrivé directement de Lubumbashi à Liège. J'ai eu une petite escale par la côte belge mais je suis arrivé ici à l'âge de 4 ans et donc c'est ma première maison du moins de mon âge conscient et donc ouais c'est très proche de moi. Je sais pas, il y a un truc très particulier avec le Liégeois, il y a quelque chose qui est lié de l'ordre de l'hospitalité, de l'empathie, de la générosité, de la porte qui est ouverte en fait à l'inconnu et puis il y a des communautés d'amis qui ne sont pas reclus sur elles-mêmes comme ça peut être le cas dans d'autres villes ou capitales ou grandes villes d'Europe où en fait il faut être accepté par une communauté et Liège est beaucoup plus ouvert. Donc j'ai beaucoup déménagé dans Liège, j'ai fait beaucoup de quartiers, de coins, de drogues, du laveu, du centre-ville, j'habitais longtemps au-dessus de Caroline Musique et en fait les gens m'ont ouvert la porte très rapidement. Ça fait naître des talents pour la simple et bonne raison qu'on est à un croisement absurde en fait, on est à un carrefour, on est plus proche de la Hollande que de la capitale, on est plus proche de Hacelte que du reste de la Wallonie. Donc du coup on a une identité très francophile, je pense qu'on célèbre beaucoup plus le 14 juillet que la fête nationale. Donc il y a quelque chose d'une identité qui est déjà à la croisée des chemins et qui la rend fabuleuse en fait. Et donc du coup ça fait qu'on a une espèce de détachement par rapport au protocole, par rapport aux façons de faire et donc tous les artistes liégeois que je connais ont une liberté de crier qui est sans pareil en fait. Ouais bien sûr mais c'est une fierté vu que tu vois je viens vraiment du bas fond quoi, des sous-citoyens et donc d'avoir les honneurs de la ville, d'être ici sous les dorures de la ville, c'est un privilège qui a une sensation différente que pour un autre en fait. Merci. 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 Merci.